Vous n'avez pas dit ? Donc ce n'est pas aussi des preuves ? Lorsqu'il s'agit par exemple, moi tout ce que je raconte, on dit non, il n'y a pas de preuves. Mais lorsqu'il est question de dire, il faut reconnaître que les éléments de Général Sekouba Konaté étaient à Kalea, si je répondais, j'allais dire ah, c'est vrai, il ne me demanderait pas de preuves. C'est une réalité pourtant. Est-ce que vous connaissez un certain Mamadi Diakite ? Mamadi Diakite ? Oui. Mamadi Diakite. Vous n'avez pas de connaissance d'un de vos frères, cousins, qui était à Kalea ? Non, pas Kalea, attendez. Non, j'ai mon frère de Kishlougou qui était à 36, qui est 66. Et quand, lorsque là-bas s'est passé Kundara, ils sont partis l'attacher, envoyé chez Tébrou, et il a été longtemps ligoté là-bas, finalement, je ne sais pas comment il a été libéré, il n'est plus récuté, il s'est retourné à Kishlougou. Mamadi Diakite était à Kalea, oui ou non ? J'ai dit 66, et ils n'ont pas été à Kalea. Ils vont être à Kalea, ils vont le tuer, c'est à 66, ils l'ont qu'il y a envoyé ce jour. On est d'accord qu'il n'était pas à Kalea, qu'il m'en soit donné acte, que Mamadi Diakite... Et si on monte le faux dossier à Oua ? Moi, je demande du commandant acte au primitif, que M. Diakite déclare que Mamadi Diakite n'était pas à Kalea. Posez des questions, en fait. Est-ce que Mamadi Diakite était au camp 66 ? 66. Vous le connaissez également ? Mon jeune frère. Votre jeune frère ? Votre jeune frère ? Maman Diakite, est-ce que vous avez souvenance de ce qu'il a fait dans ce camp contre un certain Diaba ? Ah ah, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce que vous avez souvenance ? Non, expliquez seulement. Je pose une question bien précise. Expliquez, il y a eu un fait. Il y a eu un fait, il n'a qu'à expliquer. Ah, est-ce que vous, vous avez souvenance de ce qu'il veut savoir ? Ce n'est pas moi qui m'a dit, non, il n'a qu'à expliquer. Je vais répondre. Je vous donne les vraies raisons. Vous connaissez déjà ce fait-là. Il dit non, maître. Est-ce que vous avez souvenance qu'il a tué un de ses collègues du nom de Diaba ? Comment ? Je ne sais pas, mais je sais qu'il l'a tué. Voilà. Vous savez cela, n'est-ce pas ? Non, j'explique à la cour. Vous ne le savez pas ? J'ai dit, j'explique à la cour pour qu'elle ait été libérée. Allez-y. Ils sont en formation là-bas. Il y a quelqu'un qui est venu en ville, une recrue, qui est venu en ville et qui est parti avec une arme. C'était un volontaire. On ne sait pas, moi je ne le connais pas. Mais lui, il est parti là-bas avec une arme, au centre. Il va, il les trouve, ils sont assis. Ils n'ont pas manipulé l'arme. Il dit, tiens ça pour moi, je vais derrière là-bas, vos besoins. Entre ses amis, il les récris. C'est là-bas, une balle est partie. Va, ça a pris quelqu'un. La balle était dans la chambre à faire. Lui, il est tombé. Ils arrêtent ça, lui, d'activer. Et le jeune en question, ils le traduisent, c'est le colonel Tsebouro. C'est après vérification, il a libéré le jeune. En ce moment, moi, j'étais recherché pour dire que j'ai négocié ou quoi. Non, en ce moment, Kundara venait de se passer. Mais, je crois que le colonel Tsebouro a vérifié. Il a trouvé que, oui, l'incident ne venait pas de lui. Voilà ce qu'on m'a informé. S'il y a d'autres informations, vous pouvez le dire, exploiter. Comme vous le voulez, à votre avis. Maître. Bon. Je ne sais pas si on peut, dans ces conditions de dur, comme vous le déclarez ici, que le colonel avait vraiment une dent contre vous en libérant votre jeune frère qui, selon vous, n'a rien fait. Une question, maître. Mais il semble que c'est vous qui l'avez libéré, oui ou non ? Eh ? Moi ? Oui ou non ? Non. Très bien. Non. Et vous dites que vous n'avez jamais été à Caléa. Oui. Qu'en est-il de la maison que vous avez construite à côté de la parcelle de Macambo, sur la route de Caléa ? Non. Je vous ai dit que j'étais à 66. 66, c'est devant là-bas. Mais j'ai appris que Caléa, il faut rentrer dans Forcaria. Dépasser même quelque part à Forcaria. 66, c'est après Koya. Très bien. Voilà. Ça, c'est différent. Très bien. Alors, est-ce que vous savez, aujourd'hui, vous jetez tout le discrédit sur le recrut de Caléa ? Non, pas tout. Ce sont les éléments de Caléa qui ont été infiltrés au stade du 28 septembre. Non, pas tout. Est-ce que vous savez qu'une bonne partie des recrues-là a été incorporée dans l'armée après le général Sekouba Konaté ? Je vais dire immatriculée. Pas tout. Je n'ai pas dit tout. Je dis, est-ce que vous savez, est-ce que vous savez qu'une bonne partie... Le rôle que Marcel a joué, c'est que ceux-ci ont joué. J'ai expliqué ça ici. Est-ce que vous savez qu'une bonne partie de ces recrues a été immatriculée, donc intégrée, n'est-ce pas, dans l'effectif des forces armées guiléennes ? Est-ce que vous le savez ? Non, non, non. Très bien. Parce qu'il a démantelé le camp de Caléa. Il a démantelé le camp de Kishidougou. La réponse est non et on continue. Voilà. On ne peut pas mettre de lui. La réponse est non et puis on continue. Alors, vous avez soutenu ici qu'il n'y avait que les proches du président d'Addis qui étaient à Caléa. Les autres, c'était au camp 66. Mais je rappelle une de vos déclarations sur les zones de la RFI. Vous aviez soutenu que le président Moussad Addis a envoyé 250 hommes du camp 66. Je peux lire, hein, la partie-là ? Ça, c'est médias, c'est pas moi. Je lis, hein. Le jour du 28 septembre. Non, non, non. Il les a envoyés en précurseur pour aller s'interposer. Empêcher les manifestants sur leur chemin. Ils connaissaient cette réalité du terrain. Et il a fait venir 200 personnes, nouvelles recrues, du centre d'instruction de l'école de l'armée de l'air dénommée SIAM, qui ont été habillés en tenue civile, armés en armes blanches et ont causé d'énormes massacres. Vous confirmez ce propos ? Maintenant, c'est tout ce que je vous ai expliqué ici, maître. Vous confirmez ce propos ? C'est très simple. Non, je confirme. Très bien, peu importe le nombre qui soit présent. Très bien, très bien. Peu importe le nombre. Vous confirmez ce propos. Peu importe le nombre. Si vous dites, si vous dites, si vous dites que ce sont les proches du président Moussad Addis, qui étaient à Caléa, qu'on a envoyés au stade, et vous dites après, non, ce sont les éléments de ce sens-ci. Non. Si vous faites assez de commentaires, ça va être ça. C'est pourquoi je demande de ne pas faire trop de commentaires. Je simplifie. Je simplifie, monsieur le président. Je simplifie. Les 250 éléments venus, dit-on, selon vous, de SIAM, vous confirmez qu'ils ne venaient pas de Caléa ? Moi, je parlais de Caléa. Très bien. Caléa. Vous avez déclaré ici qu'il n'y avait que les proches du président Moussad Addis à Caléa. Tout ce qui n'était pas, vous avez même prononcé, hein, tout ce qui ne parlait pas leur patois, écoutez, j'en viens, tout ce qui ne parlait pas leur patois était déversé à ce sens-ci. C'est vous qui avez déclaré. Alors, comment se fait-il que vous imputez la responsabilité au recrut de Caléa, alors que dans l'interview sur RFI, vous parlez du déploiement de 250 éléments venus du camp 66 ? Moi, je pense, il n'y a pas... Comment se fait-il dans ça, maître ? Il y en a. Je suis clair dans ce que moi j'ai dit dans mes PV ici. Dans mes PV ici, ce que je vous ai dit, j'ai parlé de Caléa. J'espère que le greffe m'a donné acte, qu'il confirme ses propos selon lesquels... Des questions, non, posez votre question. Très bien. Vous avez déclaré ici, il y a une question posée, plusieurs questions posées. Que votre maintien au stade était pour protéger les leaders contre les infiltrés envoyés par le président Moussad Addis. Moi, je n'ai jamais dit ça. Ah bon ? Je n'ai pas dit. Pourtant... J'ai parlé ici, j'ai parlé toujours de coïncidence. Tout, 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 je vous ai dit, c'est parce que le président, ils m'ont fait savoir qu'il est sorti. Ne me dites pas que c'est comme si... Eh ! Maître, ne... C'est pas ça, c'est pas moi. Alors... Monsieur Yaguité, attendez la question, une fois de plus. Maître, ne faites pas trop de commentaires. Oui, monsieur le président. M. le président, je m'en excuse. Moi, j'ai entendu, peut-être que je me trompe. Et dans ces conditions, vous pouvez me rectifier. Et les vidéos disent, certainement, le tribunal va les visionner. Moi, j'ai écrit tel que vous l'avez prononcé. Que mon maintien au stade, c'était pour protéger les leaders. Alors, on vous a posé la question contre qui ? Vous avez répondu ce jour, contre le président Moussa Jadis Kamara. Ici ? Oui. Moi, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit oui ou non ? Ici ? Vous ne l'avez pas dit, c'est ça ? Non. On peut maintenir au moins au primitif, qui n'a pas protégé les leaders contre le président Moussa Jadis. Je suis content. Je suis content. La question des faits, tels qu'énoncés dans la presse, est différente de vos procès-verbaux dans le cadre de cette procédure. Après, c'est, mais voici, arrêté. Face. Vous dites presse, ça c'est presse. Pourtant... Est-ce qu'on peut transcrire de la même manière ? Pourtant, vos déclarations dans la presse étaient toutes presse. Tout du jour. La première est intervenue en décembre, si je me trompe, c'était le 10 décembre. 2009, fraîchement. Moi, je n'avais pas encore rentré pour la première fois avec une presse. Je ne connaissais pas la notion de presse. Rien. C'est ce qu'il faut. Je l'ai dit ici, sans complaisance. Je le reconnais. C'est des exercices auxquels il faut habiter. Est-ce qu'on peut... Voilà. Moi, je n'ai pas dit... Est-ce qu'on peut déduire... Voilà. Est-ce qu'on peut déduire... Mais voici ici. Entre 2009, décembre 2009, entre décembre 2009 et décembre 2016, date de votre interpellation, que vos propos ont évolué ? Oui, parce que ça revient. Est-ce qu'on peut déduire dans ces conditions... Dans mon disque dur... Est-ce qu'on peut déduire dans ces conditions que pendant six ans, vous avez pu réfléchir pour remonter et coller les faits pour incriminer le président Moussa Dadis Kamara ? Non, ça revient dans le subconscient. Très bien. Très bien. Le cerveau est réparti comme ça. Le tribunal appréciera... L'aspect conscience... Je continue. Et l'aspect subconscient. Le tribunal appréciera... Voilà, ça démonise, ça vient. ... si les faits tels qu'ils exposés... Voilà. Fraîchement doivent être différents après six ans. Non, mais c'est ça que je développe... Ce n'est pas une question. Voilà. Mais poser des questions... Voilà. Le travail du tribunal, c'est d'apprécier tout ce qu'il est en train d'être vu ici. Alors, la visite de Doubreka, est-ce que vous pouvez établir le lien entre cette visite et les événements du 28 septembre ? En quoi la visite chez Gono Sangaré a un lien avec les événements du 28 septembre ? Lorsque j'ai appris qu'il y a eu des gens infiltrés par les proches de la garde parallèle, infiltrés au stade, blessés, il y a eu des blessés, il y a eu des morts par armes blanches et d'autres. Et l'infiltration confirmée par le téléphone de Georges et la présence de ceux que je voyais et à la présence de Macambo, le jour, leur mouvement et la confirmation de mon secrétaire qui a trouvé encore d'autres blessés. Voilà les confirmations. Pourtant, vous avez déclaré ici, à une audience, certainement, on va se reporter sur YouTube comme vous le réclamez, je ne peux pas confirmer que ce sont les mêmes personnes retrouvées chez Gono qui étaient au stade. C'est-à-dire, on va... Attendez la question. Ah oui. Vous aviez déclaré, je ne peux pas confirmer que ce sont les mêmes personnes retrouvées chez Gono qui étaient au stade. N'est-ce pas la preuve qu'il n'y avait aucun lien ? Où ça ? Si vous dites que c'est faux, on peut aussi conseiller ça au premier. Moi, j'ai dit... Est-ce que vous avez déclaré ici... Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré ici... Oui. Ici. Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré ici que je ne peux pas confirmer que ce sont les mêmes personnes retrouvées chez Gono qui étaient au stade ? J'ai dit bien. Vous confirmez ou pas ? J'ai dit bien. Moi, c'est que je vous ai dit... Vous confirmez, c'est pourquoi je le réponds de maître. Confirmez ou pas ? C'est que je... Maître, j'ai expliqué ici. Tous ceux qui sont impliqués de Kalea. Et tant que je suis alloté ici, souvenez-vous, maître, qu'il y a des choses qui me reviennent, qui sont réelles. Je suis un être humain. Ça peut revenir, l'oubli est humain. Mais ça peut remonter. Donc, ça vient, ça reprend, ça passe, ça vient dans la conscience pour dire la vérité. Je suis devant la justice de mon pays. On a la recherche de la vérité. Peu importe ce qui me deviendra, mais je dirai, telle que les choses étaient là-bas. Ce qu'on dit, c'est tomba, tomba, tomba. Est-ce que vous confirmez avoir dit ça, ce que je viens de dire ? Ah, moi, je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas, pourtant, vous l'avez dit. Non. Il a répondu. Dis. Pourquoi on l'a dit ? Moi, il y a quelque chose que je ne comprends quand même pas. Dans les différents procès-verbaux, il y a une certaine incohérence sur laquelle je voudrais quand même vous interpeller. Tantôt, vous dites, je dormais, on est venu me réveiller. Tantôt, vous dites, j'ai regardé à la télé les éléments du colonel Moussa Kibourou Kamara. Tantôt, vous dites, que j'étais à la fenêtre, j'ai aperçu les manifestants passés. Des trois versions-là, on va retenir quoi ? J'ai répondu à cette question. Vous êtes en train de fuir la bonne question. Une autre question. Alors, vous avez aussi parlé de 500 hommes qui seraient entretenus à la présidence par le président Moussa Dhabi Kamara. Vous êtes certain que c'était 500 hommes ? J'ai répondu à cette question. Mais dans d'autres procès-verbaux, notamment le procès-verbal de Dakar, vous avez parlé de 400 personnes au lieu de 500 personnes. S'ils étaient présents, peu importe le nombre, j'ai répondu à cette question. Alors, sur quoi vous vous êtes fondé pour donner un tel chiffre, tantôt 400, tantôt 500 ? Nous, dans l'armée, on nous apprend comment les actes réflexes d'un combattant. C'est-à-dire, comment faire le CR, observer, estimer, donner la géométrie qui est à côté, estimer, si c'est devant toi, tu dis 12 heures, si c'est derrière toi, tu dis 18 heures, si c'est selon le cadran du monde. Donc, tu donnes une estimation. Voilà, voilà la réalité. C'est ça que nous, on a appris. Voilà. c'est pour ça que je dis, peu importe le nombre, mais ils, ils existaient, ils étaient là. D'accord. Voilà. Le colonel Pibi viendra s'exprimer sur la question. à quel moment vous aviez su que les leaders et leurs militants étaient en danger au stade ? J'ai répondu à cette question, maître. Donc, quand la question est embarrassante, vous laissez quiver. à quel moment vous aviez su que les leaders et leurs militants étaient en danger ? Il a répondu à d'autres questions. Qu'avez-vous fait quand vous avez vu Elaj Selou évanou ? J'ai répondu à cette question, maître. Savez-vous que Elaj Selou d'Alain Diallo a déclaré dans son interrogatoire que tout allait bien ? C'est seulement à votre arrivée que tout a basculé ? Vous le savez ? J'ai répondu à cette question. Je vais alors avec la permission du tribunal lire ce passage pour certainement vous rappeler. L'ambiance est un bon enfant aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les berets rouges avec à leur tête tomba diakité ont fait terruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balle réelle sur les manifestants. J'ai vu des manifestants tomber. Alors, la question que je me pose, vous vous dites que vous n'avez pas vu de mort, vous n'avez pas vu de blessés. comment apprécier cette contradiction entre vos déclarations ici à cette barre et celles consignées dans le procès verbal de l'âge du moment de ce loup ? J'ai entendu cette version et j'ai répondu à cette question. Je ne vous rappelle pas de la réponse. Alors, vous aviez déclaré que le camp kamayen était du régiment de la sécurité présidentielle. Je ne l'ai jamais dit. D'accord. Mais est-ce qu'on est d'accord que le camp kamayen est sur votre autorité ? Est-ce qu'on est d'accord ? Non. Non. Le camp kamayen n'était pas sur votre autorité. Pourquoi vous n'aviez pas sollicité alors le renfort du camp kamayen pour venir sauver des leaders et militants que vous avez trouvés en danger ? Il ne relève pas de mon commandement. Vous avez l'habitude, comme vous le dites, de soulever le colonel Tchèque-Bourou et de le jeter où vous voulez. Non. Pourquoi vous n'aviez pas fait la même chose ce jour contre le capitaine Marcel que vous incriminez et les milices que vous dénoncez ici ? Non. Le colonel Tchèque-Bourou est rentré dans mon centre d'action, dans mon rôle de protection physique du président au nouveau tel. C'est ce qu'il a fallu d'être pris en voie à l'air. parce que, comme je l'ai dit, là, on est venu à l'imprévu. Moi et le président, on montait, on n'avait placé aucun précurseur, on n'a rien vérifié là-bas, il vient s'intercaler entre nous, ce n'était pas sa place et je l'ai dégagé. Vous avez cette force-là de le dégager, de le lancer ? Non, je ne m'apprécie pas, je t'aide à mon rôle. La question n'a pas été répondue, je la pose à nouveau. Pourquoi vous n'avez pas pris aussi Marcel pour le chéter ? Parce que vous l'avez vu en train de faire quelque chose d'anormal. Marcel, j'ai fini avec lui depuis à la présidence lorsque je lui ai dit de ne pas sortir. S'il sort, qui l'a donné l'ordre ? Parce que, personne ne l'a donné l'ordre de venir s'intercaler entre moi et le président. Donc, si Marcel, il a récit l'ordre, ce que j'ai dû entendre, il a récit l'ordre, si je le vois sur le terrain, ce n'est pas mon problème. Je le connais bien, suffisamment connaît, mais Tegro, je ne le connais pas bien. Donc, vous l'avez vu en train de faire du mal et que vous n'avez pas réagi, c'est ça ? Je ne pouvais pas, j'ai expliqué et j'ai répondu à ça, maître. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms des deux éléments que vous avez libérés au PM3, le 3, le 3, à décembre 2009 ? Non, j'ai dit, même s'ils sont devant moi, je ne peux pas les reconnaître. Même s'ils sont arrêtés. Savez-vous que le PM3 était un service de police judiciaire ? Il l'est encore ? Elle était extrajudiciaire parce que, même à notre temps, je dis à notre temps, je ne sais pas maintenant. le capitaine Marcel, même dit ici qu'il a été torturé, il a été, c'est-à-dire, donc, combien de temps il a passé là-bas ? Donc, pour nous, c'est un billet de couru qui envoie quelqu'un là-bas. Est-ce que vous confirmez que le camp Kundara était composé de 240 hommes ? Les hommes que vous avez retrouvés au stade, ceux que vous qualifiez d'éléments incontrôlés ou d'éléments infiltrés, étaient-ils habillés en tenue militaire ou civile ? Je ne sais pas, maître. Ah, pourtant, c'est vous qui les avez vus. Il a répondu. Vous ne le savez pas et vous dites les avoir vus. C'est une réponse. Non, c'est ça. Vous confirmez qu'ils étaient menus d'armes blanches, machettes et autres ? J'ai répondu à cette question. D'accord. Ça veut dire que vous ne l'avez pas vus. Alors, ils sont venus dans quel type de véhicule ? Non, à l'origine, à la présidence, on parlait des cars et des pick-up. Vous les avez vus ? Il a répondu à ça. Est-ce qu'il a vu ces cars, pick-up et camions ? Ah, si je n'ai pas vus, d'autres l'ont vus. Ça, c'est vraiment tout à l'heure. Si vous ne l'avez pas vus, dites que vous n'avez pas vus. C'est de vous qu'on parle. C'est à vous en fait la question. J'ai entendu Georges parler lui-même au téléphone. Moi, je ne dis pas que vous avez entendu. Mais j'ai vu, j'ai vu, je suis d'accord quand même qu'il y avait des groupes à la présidence. Ça, si on dit en voix après, je ne sais pas. Il veut savoir si vous avez vu les cars. Non. Très bien, c'est une bonne réponse qu'il m'en soit donné acte primitif. Alors, une question très importante et j'ai envie d'attirer l'attention là-dessus. Est-ce que vous savez la date à laquelle le premier recrutement a eu lieu à Caléa ? Moi, je ne réponds pas à cette question. Savez-vous que c'était au mois d'août 2009 ? Pensez-vous que des gens recrutés au mois d'août qui n'ont même pas comptabilisé encore deux mois de formation pouvaient être armés pour venir sécuriser le président de la République ? Moi, je décris cette formation, c'est le but, l'objectif, la rapidité, le temps. C'est-à-dire, j'ai tout donné qu'est-ce qui visait cette formation. Donc, je ne réponds pas à cette question. Est-ce qu'il était possible pour ce recrut en moins de deux mois d'être formé à la manipulation des armes et la garde pénitentiaire qui est arrêtée là-ici, là ? Ils viennent de quitter en formation. Formation, ne cumulez pas de repos. Nuit et jour, on cumule tout en deux mois, on finit. Ils sont partis il y a pas et ils ont fait comme les trois mois. Ils sont revenus et ils ont tiré. Donc, ce n'est pas la question maire. Moi, je reviens parce que vous êtes beaucoup plus accentué sur le recrut de Caléa. J'ai répondu ? Je vais vous rappeler et on vous l'a déjà dit que le colonel bienvenu a bénéficié d'un non-lieu. Sûrement, le tribunal jugera de l'opportunité de sa venue ici. Je vais, avec votre permission, lire ce qu'il a déclaré. Si ça ne me concerne pas, je ne sais pas. Ça vous concerne ? Parce que ça ne me concerne pas. S'il vous plaît, maître, ne discutez pas, faites la lecture. Je peux, monsieur le Président ? Voilà. Merci. Vous discutez avec lui, ce n'est pas comme ça. S'agissant des événements du 28 septembre, j'ai appris cette information sur les zones au même titre que les autres. Donc, pratiquement, je ne peux rien dire de précis et je n'ai plus rien à déclarer. Sous la page 2, quelle était votre attribution au centre de Caléa ? Mon rôle était de sauvegarder les installations de l'école. Où étiez-vous dans la journée du 28 septembre 2009 ? J'étais à l'école nationale de la Jeanne-Amérique, Caléa. Quelle fut la tâche que vous avez assumée dans la journée du 28 septembre 2009 ? J'étais toujours à Caléa, lieu de mon affectation. N'avez-vous pas constaté la sortie des élèves pour le stade du 28 septembre ? En âme et conscience, personne n'est sorti de cette école. Ce jour, je jure, je peux jurer sous la Bible. Qu'en dites-vous ? J'ai dit ça, ce n'est pas mon problème, ça. C'est votre problème ? Moi, j'ai expliqué ce qui a ma connaissance. Et lui, il a dit ce qui le concerne. Entre vos propos, il est en train de se sauver. Entre vos propos, entre vos propos, sanctionnés par une ordonnance de non-lieu à son égard et vos déclarations ici à cette barre, laquelle doit être prise en considération. la conscience de ça qui est en train de travailler là. Voilà. C'est pour ça que je dis moi, ce n'est pas mon problème. Moi, j'explique ce qui a ma connaissance. Vous avez aussi déclaré ici que les recrues de Caléa ont été armés par le président Moussa Dadis et que c'est au cours d'une nuit que vous avez parlé du commandant Jou. Alors moi, j'ai envie de savoir les gens que vous avez trouvés au stade que vous qualifiez d'infiltrés étaient-ils munis des armes des guerres ? Écoutez, ne faites pas les mains j'ai expliqué mon programme au stade. C'est-à-dire, je ne suis pas venu observer. Vous ne trouvez pas un programme ? Non. Laissez-le répondre, maître. Bon, d'accord. C'est-à-dire, vous êtes en train... Moi, je connais les astuces. Moi, je comprends ce que l'intéressé veut. Voilà. Ce que vous défendez, je connais. Voilà. Donc, moi, j'ai expliqué comment je suis arrivé au stade, combien de temps j'ai quitté. Mais ils ne veulent pas admettre tous ceux qui, dans leur rôle, je suis d'accord, ils sont dans leur rôle de défendre. Mais vraiment, au moins pour le pays et à la mémoire des victimes, quand même, on doit tous contribuer de manière positive pour que, au moins, la vérité soit dite. Moi, j'ai envie de savoir... maintenant, mon programme au stade, je vous ai dit comment ça a été. Moi, je parle des armes. Je parle des armes. Non, moi, c'est... Ma question a lié avec les armes. Voilà. D'autres questions. Oui, M. le Président. est-ce que vous pouvez dire les types d'armes qui se trouvaient dans ce magasin ? J'ai répondu à cette question. Est-ce qu'il y avait des machettes ? J'ai répondu à cette question. Est-ce qu'il y avait des fusils de guerre ? J'ai répondu à cette question. Est-ce que les présumés infiltrés que vous avez vus au stade étaient munis des fusils de guerre ? J'ai répondu à cette question. Pourtant, je n'ai pas entendu cette réponse-là ici. Posez d'autres questions. Est-ce qu'ils étaient habillés en uniforme ? J'ai répondu à cette question. Décidément, on a répondu à des questions qui n'ont jamais été posées ici. Je suis à peu près mon cinquième jour ici. J'ai dû pouvoir avoir parlé beaucoup de réponses. Posez des questions. Les cinq jours-là, nous étions tous là. Voilà. Vous avez aussi dit que le général Sekouba Konate et moi étions en défensive. Vous m'étenez ? J'ai répondu à cette question. C'est quoi être en défensive ? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas ce qui a justifié la planification et l'exécution par les frustrés des crimes perpétrés le 28 septembre 2009 et jour suivant ? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas un sentiment de vengeance qui vous a animé pour aller au stade et perpétrer ce massacre ? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas la suite qui se produit le 3 décembre 2009 ? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas la haine n'est-ce pas cette haine du 3 décembre 2009 qui se traduit aujourd'hui ici à la base de ce tribunal par vos déclarations à charge ? J'ai répondu à cette question. Vous n'avez pas répondu. J'ai répondu à cette question. Quand c'est embarrassant, on ne répond pas. J'ai répondu, maître. M. Diakité, M. Diakité, j'ai relevé dans vos propos ici par rapport à Begré. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal à quand remonte votre dernière conversion avec Begré ? J'ai répondu à cette question. Vous avez déclaré ici que votre dernière conversation avec Begré c'était le 3 décembre 2009. Vous confirmez ? J'ai répondu à cette question ici. Est-ce que le tribunal ne me dise le contraire ? Mais moi, je n'ai pas entendu cette réponse. Poser d'autres questions, maître. Merci. Est-ce que depuis là, vous aviez contacté ou pris attache à nouveau avec Begré ou ses proches ? Je ne réponds pas à cette question. Vous avez aussi déclaré lors de votre intervention sur la RFI que tous les hommes au stade se sont mal comportés ce jour. Vous confirmez ? J'ai répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu cette réponse. J'ai répondu à cette question. Qu'est-ce que vous savez de la commission d'enquête internationale des Nations Unies ? J'ai répondu à cette question, maître. Est-ce que vous savez que le président Moussa Dadis Kamara était demandeur à l'arrivée de la commission d'enquête internationale c'est-à-dire que c'est à sa demande autrement dit avec son accord et sa protection que cette commission est arrivée ? Vous le savez ? Sauf que hier, l'autre dégé, il soutenait que ce n'est pas lui qui a demandé qu'elle est venue. Lorsque je disais celui qui est au pouvoir, qui cherche à se maintenir, qui cherche à livrer, l'autre dit non, la commission d'enquête internationale est venue d'elle-même sans le consentement du président Dadis. Aujourd'hui, vous vous soutenez, c'est lui qui a sollicité, parce que moi je sais, c'est lui qui l'a sollicité. Est-ce que vous pensez que le président Moussa Dadis pouvait solliciter la venue de cette commission d'enquête internationale s'il se reprochait de quelque chose ? Le pouvoir est quelque chose. J'ai répondu à cette question. de changement d'enquête internationale